Bien au quoi le gang c'est Nation, aujourd'hui c'est collectionneur en pvp les gars et en pvp visée libre tout simplement parce que le mode visée libre c'est une bonne nouveauté qu'ils ont mis je trouve dans le pvp parce que le pvp classique me saoulait un peu les headshots sont trop faciles à mettre donc voilà là visée libre je pense qu'il y a moyen de rigoler par contre ah ouais ok j'ai juste inversé mes armes donc par contre j'aurais dû régler mes paramètres pour la vue pour la visée libre fps parce que du coup là il y a peut-être moyen que j'ai pas les bons paramètres ok ok le sniper ça le sniper attend je regarde un truc ah ouais il faudrait que j'augmente un petit peu la sensi de la visée morte mais et en plus j'ai pas choisi mes bonnes munitions il faudrait que je mette d'autres munitions mais c'est pas mal la visée libre ça empêche vraiment le jeu trop facile avec les mecs qui visent tout de suite la tête etc ça peut aussi permettre de s'améliorer au sniper parce qu'on peut bien jouer le sniper dans ce mode là comme le sniper de base il a pas de visée il a une visée libre donc ça change pas d'habitude par contre c'est à la Lancaster que c'est plus dur pour moi je suis pas assez fort visée libre à Lancaster voilà je vous montre j'arrive pas je serais mieux au sniper ici c'est à quoi Leechfield c'est vrai que c'est une carabine puissante donc je pense que je vais rester plus loin je kiffe le skin de mes armes mais vraiment trop stylé et j'ai ouais j'ai pas mes munitions j'ai les munitions classiques là donc c'est pas ouf oh merde du coup ça se du coup ça se tue au corps à corps pour éviter ok ok je suis là super super c'est un mec en haut il est au dessus de moi oh merde je suis suivi il faut être un joueur call-off les gars je vous le dis moi j'ai joué beaucoup à call-off donc c'est pas trop mal t'approche pas non en plus j'étais la cible oups alors vous trouvez pas ça franchement c'est pas mieux que les modes normaux c'est grave bien ça visée libre il y a plus de tu vois de piment c'est les parties sont plus épicées sont plus intéressantes ça arrive ah mon pote ah mon pote montre toi non 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 yes je me suis fait toucher sévère ça fait vraiment mal ça fait super mal je vais pas faire long feu là donc la lancaster n'est pas la bonne arme pour ce mode le sniper c'est bien mettre deux canonciers ça va mais faut être vraiment proche par contre la lancaster c'est pas bon faut pas prendre ça faut une carabine plus puissante qui m'aide vraiment cher qui m'a tiré dessus mes armes sont inversées ça craint chaque fois je me trompe entre la lancaster et le sniper normalement mon sniper il est là en bas c'est 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 une grosse nouveauté toi tu vas-y meurs dans ton coin il est mort il est mort oh merde 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 il bouge pas il bouge pas non la petite vibration qui a tout gâché yes c'est bon j'ai non arrête de grimper vous voyez les trucs comme ça ils grimpent automatiquement c'est souvent oh là là il y en a un il est fort là l'Hitchfield il se défend super bien il vise très très bien ça c'est un joueur call of coucher alors lui il aide pas son pot genre comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je suis plutôt combattant longue distance donc ouais moi je vais moi me rapprocher ce sera pas mon truc en tout cas en visée libre je préfère vraiment rester à distance la Lancaster me sert à rien quasiment je vais me faire tuer si jamais il faut pas qu'il m'encercle ça y est ça arrive arrête de courir partout il est où il est là dégage on m'approche même pas je te le dis direct on a gagné en plus wow en tout cas ça demande ça me rappelle vraiment call of duty ça demande vraiment du ta concentration max t'es en adrénaline max pendant tout le long de la partie voilà collectionneur on est à le seul gars à la dégaine de collectionneur de toute l'équipe et c'est moi mon gars c'est moi mais ouais il faut que je change mon stuff et peut-être la visée aussi mes paramètres de visée pour ce système de combat moi je pencherais pour un fusil à double canon ou pour un fusil à pompe c'est pas mal aussi ou un fusil à répétition il faut que t'aies pas mal de recharge histoire que quand tu loupes tu puisses retirer parce que le fusil à double canon si tu loupes t'es deux tirs même un seul t'es pas obligé de one shot c'est chaud leech field et sniper je pense que c'est vraiment le bon combo pour ça là par exemple dans l'ennemi public je pense que je suis je suis dans la merde moi j'ai quoi donc à place de la Lancaster je vais prendre mon fusil à répétition voilà ça me servira de fusil à pompe mais mi-distance allez on va essayer deuxième partie dernière partie de la vidéo ennemi public valentine là je pense pas être dans les tops pour un truc en équipe ça passe parce que moi sniper voilà en équipe les gens sont occupés sur les autres sur mes coéquipiers moi je peux me sniper de loin mais en solo ça va pas être pareil je vais sûrement me faire allumer allez on va voir il y a des nouvelles bandes son aussi bah ça on les entendait en mode exploration de toute façon mais c'est cool alors par contre faut savoir que plus vous jouez à ces modes là sans visée au mode sans visée libre pardon plus vous jouez à ça plus vous êtes susceptible de régresser au pvp avec visée normale c'est à dire que vous allez vous habituer à à ce mode de jeu là à vous mettre à découvert parce qu'en visée libre on peut se mettre à découvert ça va il n'y a pas de risque du coup vous allez vous habituer à ça et en mode pvp normal vous serez moins bon donc voilà c'est à double tranchant quoi c'est un bon mode mais on peut devenir mauvais dans l'autre mode pvp faut faire gaffe allez donc ça c'est mon fusée répétition il y a un mec là aussi j'ai pas les nouvelles cartes de compétences j'ai oublié de regarder les nouvelles cartes si c'était bien etc c'est quoi à la Lancaster ah mais oui non c'est vrai que la Lancaster on peut faire le mode comment dire juste spammer 2 quoi pour tirer et ça fait un rapid fire en fait c'est vrai que j'avais j'avais pas pensé à ce truc là non j'aurais pas dû le louper celui-là c'est vrai c'est vrai il y a un mec là-bas ils sont où ok ça se tape sévère non 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 j'aurais pas dû louper putain il m'a vu ok je l'ai touché je l'ai touché je vais crever shit il est mort il est mort je l'ai pas vu lui oh non vas-y c'est mort je peux ah merde je l'avais dit je vais me faire fumer en truc comme ça ok oui ça va bon point bon point bon point non il est pas mort ah il y a un mec en haut je t'ai volé le kill mon gars il y en a sur le toit il y a un mec là toi aussi tu snipes pas là-bas ok il est là-bas alors il vaut des points lui non il se cache celui qui vaut des points il se cache oh non oh non 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 reviens alors je perds de l'avance mais je sais que si j'y vais il y a moyen que je meure enfin je perds du du terrain il m'a pas vu c'est un coup de chance il m'aurait peut-être vu mais gros mais il est sérieux il m'a pas regardé lui ok mon fusil à répétition il est pas ouf j'aurais mieux fait de prendre ça je pense oh oh j'avais plus de vie et j'ai même pas fait gaffe à ça bon ça se cache beaucoup par ici non ça arrive derrière vite 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 non 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 la evan c'est pas mal ouais la evan c'est vraiment pas mal parce qu'elle a un sacré rapid fire elle vraiment très bonne cadence de tir et sans viser c'est encore mieux oh oh il m'a mis cher lui il m'a mis très très cher j'ai rien compris oh ça craint ça ça c'est pas bon pour moi il est dans la tente gros mais je le sais très bien que t'es dans la tente mon gars quoi il a fait le tour oh non on est sur les dents on est sur les dents là bas là bas oh non alors là je l'ai aidé là eh vas-y lâche le toi oh je l'ai aidé aussi aïe 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 dommage j'ai pas j'ai foiré des trucs simples mais bon je commence à peine ce mod faut que déjà faut que je mette mes nouvelles cartes il faut que je joue avec de meilleures munitions de meilleures armes le sniper non je vais le garder mais le reste je peux faire un truc ouais et aussi faut que j'améliore un petit peu la sensibilité de ma zone morte puis à part ça c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est cool je suis combien même pas dans le top on a été assez serré sur le podium là ok bon en tout cas c'est vraiment marrant bon on va quitter ça va être l'heure du live donc voilà collectionneur en mode pvp une première c'est des mois que j'ai pas fait de pvp ça fait super longtemps j'y joue quasiment plus avec les métiers donc ça fait plaisir de se battre un peu dans les modes dans les rivalités je déteste me battre dans mode libre parce qu'on est pas payé en fait moi si je me bats il faut que je sois payé sinon je trouve ça inutile donc voilà essayez ça coûte rien d'essayer c'est pas mal comme mode et puis bah voilà c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe j'ai vu mon avenir dans ta tête et je suis sur un album et je pourrais parrainer ta défaite avant qu'on me nomme mon gars va tu connais les pailles Ahri arrête de nous guetter pendant qu'on graille on nous aime pas on vous aime pas je vous en veux même pas j'ai toujours fait les mêmes pas